bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de ce rumeur qui est en train de faire beaucoup beaucoup de polémiques dans la cité cette affaire de l'office l'officialisation de la langue sous sous alors on a tous vu cette annonce ça fait au moins deux à trois jours que le sous sous sera officialisé comme langue nationale alors dans cette petite vidéo on va parler de cette question de l'officialisation de la langue sous sous mais avant d'abord je vais vous lire une tribune de abocard marissa camara comme vous le savez ce dernier est elle le tg l'ancien dg de la caisse nationale de la sécurité sociale cnss alors vous savez tous une pluie au pays il est parti au lendemain du coup d'état du 5 septembre mais c'est pas ça qui est le but de notre petite vidéo et le but de cette petite vidéo c'est de décrypter l'analyse qu'il a fait de cette annonce de l'officialisation de la langue sous sous et après nous mêmes on va revenir derrière pour apporter notre petite analyse alors voici c'est que abocard marissa a dit dans sa petite tribune il dit la question de la langue en guinée est essentiel pour l'identité nationale et la gestion de la diversité culturelle est aujourd'hui d'une actualité brillante bien que le français reste la langue officielle facilitant la communication inter ethnique les langues nationales se révèlent de plus en plus comme des symboles de la dignité et des préservations culturelles ni l'initiative proposé par à lyon bas directeur du master philosophie à l'université de son phonia qui vise à ériger le sosso co ou sosoui au statut de langue officielle pourrait être examiné par le conseil national de la transition cnt contrairement à ce que les serêts supposés un renvoi à des études préalables et des analyses prolongées il est décisif d'agir maintenant pour inscrire cette proposition dans la constitution en cours de rédaction le moment est opportun une initiative ne doit pas être différé à un avenir incertain la diversité linguistique en guinée est indéniable avec des langues comme le sosso le malinke le boulard et le gerger qui coexiste dans le quotidien des guinéans le français héritage de la colonisation reste la langue de l'administration de l'éducation et du commerce pourtant ces monopoles marginalisent souvent les langues locales réduites à un usage familial en ce sens à l'une bas défend que le sosso selon les études est la langue la plus publicité par la population guinéenne et mérite d'être officialisé aux côtés du français il est important de rappeler l'existence de la première république ou huit langues nationales avaient été érigés en langues officielles bien que cette initiative a été audacieuse dans l'intention de valoriser la diversité linguistique elle est elle s'est révélée irréaliste irréaliste en raison de la taille du pays et des défis qu'elle posait à la préservation de l'unité nationale l'officialisation simultanée de plusieurs langues à monter ses limites soulignant la nécessité de trouver un équilibre entre la promotion des langues nationales et la préservation de la cohésion nationale l'adoption du sosso comme langue officielle contribuerait à réhabiliter les langues nationales dans la vie publique en l'air conférant un rôle central cela renforcerait également la dignité culturelle des populations qui l'utilisent et créer un lien plus fort entre l'état et ses citoyens en nique en inscrivant cette langue dans les institutions la communication entre l'administration et la population serait facilité notamment pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment le français un autre aspect clé à souligner est le rôle prépondérant du sosso dans la capitale conakry aujourd'hui le sosso est la principale langue parlée à conakry en faisant un outil unificateur dans la plus grande ville du pays à ce titre le sosso joue pour la guinée un rôle comparable à celui du holof au sénégal où cette langue est devenu une véritable langue de la convergence parlée par la majorité de la population le volof bien puissé d'une ethnie spécifique s'est imposé comme une langue nationale renforçant l'unité du pays ou tout en respectant la diversité culturelle la l'officialisation du sosso a aussi des implications politiques pour le cnt qui redisent actuellement la nouvelle constitution ce serait une belle opportunité unique d'inclure cette proposition afin de renforcer l'unité nationale à travers la diversité culturelle cela enverrait un message fort sur l'importance des langues nationales dans la construction de l'état guinéen la décision d'ériger le sosso en langues officielles devrait être inclusive afin d'éviter que cette initiative ne soit perçue comme une imposition d'une langue régionale l'adoption du sosso ne se limiterait pas à un changement symbolique elle nécessiterait des investissements dans la formation des enseignants la production de manières et la normalisation de la langue dans ses visages officiels sur le plan économique intégrer le sosso et d'autres langues nationales dans ses services publics pourrait améliorer leur efficacité des nombreux guinéen rencontre rencontrent des difficultés dans l'accès aux services publics à raison de la barrière linguistique liée à une maîtrise insuffisante du français l'usage du sosso une langue vernonculeur plus proche de la population pourrait ainsi renforcer l'interaction entre l'état et les citoyens tout en améliorant la prestation des services publics cependant la mise en oeuvre de cette réforme exige une réelle volonté politique et des ressources financières considérables l'état guinéen avec l'appui de partenaires internationaux devra investir dans la formation des enseignants l'élaboration de manières et la création des médias en langue nationale pour garantir le succès de cette transition alors en conclusion l'expérience positive du sénégal qui a fait du holof une langue centrale sans compromettre la diversité culturelle du pays montre que l'officialisation d'une langue nationale peut renforcer l'identité et l'unité l'officialisation du sosso soutenu par des actions concrètes est un projet visionnaire qui redéfinirait la politique linguistique en guinée cette initiative ne doit pas rester à l'état d'une idée lointaine mais être porté par le cnt avec fermeté et rapidité il est essentiel que cette réforme ne soit pas renvoyé au calendas au caland grec mais inscrite d'un dès maintenant dans le processus de réfondation constitutionnelle pour transformer positivement l'avenir linguistique et culturel de la guinée voilà la famille voici un peu cette tribune de abouakar marissa camara dont j'ai révélé quelques points d'abord concernant la comparaison des sous sous à la langue holof du sénégal je pense il ya une très grande différence oui il ya une très grande différence parce que quand vous prenez par exemple rollof je crois bien peut-être les gens qui ont visité et d'un certaine ville du sénégal plus pas des gens peut-être 70 à 80 % des gens parlent sous sous et pardon holof ça alors de ce côté c'est pas comparable à la langue sous sous aux côtés de la guinée parce que vous savez tous quand même c'est une réalité en basse guinée précisément à conakry et presque toutes les ethnies qui sont là parlent sous sous si des fois les parents ne parlent pas sous sous mais ils comprennent sous sous et les enfants qui sont nés à basse côte parle sous sous même plus que leur langue nationale alors de ce côté il n'y a pas de doute oui mais le problème qui se pose c'est à l'intérieur du pays parce que quand vous vous déplacez vous partez à l'intérieur du pays par exemple au foot à c'est difficile de rencontrer les gens qui sont au foot à qui parle sous sous c'est très difficile c'est la même chose que les autres villes soit en haute guinée ou en guinée forestière c'est pas évident mais quand même côté basse côte précisément à conakry beaucoup on peut dire à 90% ou même 95% pour ne pas dire à 100% pas le sous sous ou comprennent ça pas de doute alors ériger sous sous comme langue officielle moi sincèrement je ne trouve pas de problème mais le seul problème qui se pose c'est que il n'y a pas beaucoup qui parle sous sous parce que quand je dis pas beaucoup qui parle sous sous je vous ai donné tout à l'heure l'exemple sous sous n'est pas parlé dans toutes les régions sous et parler seulement qu'en basse côte ça c'est une réalité et est ce que c'est le moment est ce que c'est le bon moment parce que dans sa tribune il dit que c'est le bon moment que le cnt puisse inscrire ça dans la nouvelle constitution moi je pense bien que c'est pas le bon moment ça c'est mon c'est mon analyse je pense c'est pas le bon moment parce que vous savez tous on est actuellement dans une religion dans une transition au fait danger régime d'exception au moment où on est en guinée alors prendre la langue sous sous l'inscrit dans la nouvelle constitution vous savez très très bien c'est quelque chose qui ne va pas durer vous savez très bien vous êtes bien placé en tant que guinéens savoir que en guinée on a une culture une culture qui à chaque fois est un guinéen au fait à chaque fois qu'on a un changement à la tête d'un état on aime saboter de ce qui a été fait auparavant par nos prédécesseurs la guinée a été toujours comme ça depuis l'indépendance jusqu'à nos jours à chaque dirigeant qui vient il sabote de ce que l'autre dirigeant a fait il va pas apporter quelque chose à améliorer mais au fait il sabote quoi alors ça c'est une culture chez nous surtout surtout actuellement je vous ai dit on n'est dans un régime d'exception ce qui veut dire si la langue sous sous est imposée aux guinéens comme langue officielle tout porte à croire que le nouveau président qui va venir il va bout que ça à la touche ça c'est clair alors je pense bien c'est une très bonne idée mais il faut que les guinéens tous ça c'est pour discuter au fait pour discuter de la proposition et où on doit discuter ça c'est aux côtés du parlement vous ne pouvez pas sans savoir que que depuis qu'on a mis le conseil national de la transition cnt ça a été toujours décrié parce que les gens ont dit ils ont juste sélectionné des personnes qu'on peut manipuler et puis voilà on les a mis au cnt alors vous voyez tout ça je pense comme ce que je vous ai dit c'est très important en tout cas de discuter cette situation quand on aura un régime normal au fait un régime élu par le peuple parce que tout ce qui va être fait là ils vont dire que les personnes qui ont fait n'ont pas été soit agi par le peuple et c'est très important de prendre ça en compte vous avez vu quand le général mamadie d'un bien a renommé le nom de l'aéroport de conakry c'est que ça fait ça fait tellement de polémiques que d'autres même refusent jusqu'à présent d'appeler le nom de l'aéroport amersi couturé et les gens continuent à appeler à l'aéroport de conakry ou bien l'aéroport de conakry bestia les gens continuent toujours à appeler comme ça parce que les gens disent que c'est quelque chose qui doit pas être imposé il faut il faut des discussions en commun d'accord avec tout le peuple de guinée à travers les personnes qui sont élues pour porter la voix de ce peuple alors parler de la langue sous sous c'est très important c'est très très important mais aussi avant de dire que la langue sous sous est plus parler en guinée il faut quand même faire des sondages oui il faut faire des sondages pour déterminer oui combien de pourcentage qui comprennent sous sous avant en tout cas de faire de telles propositions je pensais c'était très très bien de le faire de faire des sondages dans toute la guinée au fait dans tout le pays à l'effet des sondages pour déterminer le pourcentage de personnes qui parlent sous sous ou bien qu'ils comprennent sous sous c'est très très important alors comme vous le savez tous en guinée il ya quatre langues comme ce que le le monsieur abouakar marissa dit dans sa tribune on a les langues qui sont beaucoup parlé aussi qui sont l'ethnie qui est plus nombreux et en guinée c'est d'abord les peules après les peules on vient et les qu'on appelle ça les malinques et après les malinques et les forestiers et les sous sous viennent en dernière position ça aussi faut prendre ça en compte il faut prendre vraiment ça en compte analyser très très bien la situation avant en tout cas et diriger la langue sous sous comme officiel parce que ça va risquer de créer beaucoup de problèmes en guinée comme vous le savez la guinée et dès que même dès que tu donnes même ton patronyme on sait déjà pour qui tu vas voter ça c'est déjà ancré dans la mentalité des guinéans et c'est très très c'est très très dommage pour l'homme alors la famille c'était ça et l'officialisation de la langue sociaux je pense vous aussi vous pouvez analyser à votre manière pour savoir est ce que c'est une belle proposition ou pas je pense c'est très important que chacun apporte en tout cas son son idée et en tout cas la proposition partager la vidéo maximum on se reprend très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo